Salut les amis, avant de vous laisser avec l'épisode de Rolly à salle, je vous présente mes excuses pour les quelques petits bugs de son qui ont subsisté malgré le montage. Voilà, donc petit problème de micro, je vous en avais parlé dans l'épisode avec Laura Demange, et bien évidemment, ça a mis quelques épisodes avant que je m'en rende compte. Voilà, donc il y a deux ou trois épisodes dans lesquels il y avait quelques bruits parasites, je vous présente mes excuses. En tout cas, l'épisode était vraiment super, c'était un plaisir de discuter avec Rolly, on a parlé de stand-up, on a parlé de tout et de rien, et on a même parlé d'épices. Alors vraiment, c'était un plaisir, c'était une très belle rencontre, je ne le connaissais pas du tout, je l'ai entendu dans un autre podcast à travers l'interview de Paul Taylor, et franchement, c'était un vrai plaisir de découvrir Rolly à salle, et je vous recommande vraiment de suivre ce qu'il fait sur le net, vous allez kiffer, tout simplement. Je vous remercie, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Podcast Addict, histoire de donner un petit peu de visibilité à Galère d'humoriste, voilà, je vous remercie vraiment, et je vous souhaite un très bon épisode. Bises à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rolly à salle. Salut mon Sofiane. Salut mon Rolly, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Ça va super, merci, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, en autant que mon accent soit compréhensible. Ah, il est totalement compréhensible, et c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, je trouve que t'as la même voix un petit peu qu'Adi Balkalidé. C'est pas la première fois qu'on me le dit, je me demande si c'est l'effet microphone qui donne l'effet un peu, une voix d'Adi B. Je te confirme que je ne chante pas aussi bien que lui. Ma voix quand je chante, elle est dégueulasse, mais le nouvel album d'Adi Balkalidé, sa voix n'est pas comme la mienne, je te confirme. Non, mais en tout cas, vraiment, j'ai l'impression d'entendre Adi Balkalidé, mais c'est pas grave, vous êtes aussi sympathique l'un que l'autre, donc les deux me vont. C'est pour ça, pour être sûr, j'ai fait un podcast avec les deux, comme ça au moins, je ne rate personne. On a les deux belles saveurs, c'est parfait. Magnifique, franchement, les saveurs du Québec, tu vois, les saveurs de Montréal et tout, en plus, moi, j'ai un grand, grand respect pour les humoristes de Montréal, du Québec en général, parce que franchement, pour moi, c'est le stand-up américain en version francophone. Vous êtes un peu notre New York à nous, tu vois. Ah, on le prend comme un compliment, ça, quand même. Ah, mais c'est totalement un compliment, bien sûr, oui, oui, je disais ça totalement en compliment. Juste une question, excuse-moi, tu es de quelle origine, toi, en fait ? Égyptienne. Égyptienne, d'accord, OK. Ah, OK, parce que moi, je suis marocain, du coup, on parle l'arabe, mais pas le même arabe, quoi. Pas le même arabe. Il y a des trucs qu'on comprend, mais des trucs qu'on se comprend moins, mais... Bref, on se comprend malgré tout, tu sais. C'est ça, c'est ça, ben oui, oui. Et puis, au pire, on parle la même langue, enfin, on a une langue commune entre le Maroc et l'Égypte, c'est la nourriture. Voilà, ah, ça, c'est bien dit. Ça, on s'entend très, très bien là-dessus. La nourriture et les épices, ça, c'est en lui-là, ça. Oh, mon Dieu, ah, les épices. Quand tu as des plats comme ça qui débattent... Ben, tu sais quoi, je suis désolé, chers auditeurs, je bifurque complètement, mais là, ça parle de bouffe, je suis obligé de continuer, je suis désolé. Quand on parle d'épices, on doit en parler, on doit parler des épices. On est obligé, parce que... Mais les épices, moi, je ne me rendais pas compte, quand j'étais gamin, tu sais, quand je mangeais des trucs, je ne me disais pas, tiens, c'est des épices qui donnent le bon goût, comme ça. Et quand j'ai grandi, quand j'ai découvert des cuisines différentes avec des épices différentes... Tu sais, l'autre jour, par exemple, j'ai été manger un kebab, je ne sais pas si vous dites kebab là-bas... Oui, oui, des kebabs, mais oui. Ou si vous dites donneur, ou tu vois, voilà, enfin, il y a plusieurs noms. Donc, kebab, ou il y a aussi shawarma aussi, on dit aussi shawarma, voilà. Oui, on dit ça, oui. Voilà. Donc, j'ai goûté un kebab là, il n'y a pas très longtemps chez nous à Bordeaux, j'ai goûté un kebab avec des épices de Géorgie. Je ne savais même pas, et il était excellent. D'ailleurs, j'en profite pour le conseiller, ceux qui veulent aller voir à Bordeaux, c'est le Kairos. Ça s'appelle le Kairos, voilà, c'est à côté de la Place de la Victoire. Alors, et vraiment, j'ai découvert ces épices géorgiennes, ça m'a changé des épices classiques. Ce n'était pas piquant, c'était rafraîchissant, c'était dépaysant, en fait. Vraiment, je ne reconnaissais pas du tout les épices. Moi, j'ai l'habitude des épices, étant marocain, forcément, les épices, voilà, quoi. J'ai l'habitude, on utilise beaucoup de curcuma, de gingembre, de tout ça. Et là, il y avait des épices, je ne saurais pas te dire ce qu'il y avait dedans. Si ça se trouve, c'était juste du curcuma, du gingembre, mais d'autres styles de ces épices-là, tu vois. Mais en tout cas, ça m'a bien dépaysé. Et je suis sûr qu'en Égypte, vous utilisez des épices qu'on n'utilise pas au Maroc, et inversement, ça doit être magnifique comme mélange, quoi. Ben oui, bro, il faut comprendre, les épices, pour moi, c'est une science. C'est le cœur du culinaire. Tu sais, quand les gens nous demandent, ah, c'est vrai que c'est bon, la bouffe indienne, la bouffe égyptienne, marocaine et tout, comment vous faites? Ben, c'est les épices, il n'y a pas, c'est ce qui donne le goût, puis c'est pas... Moi, je vois les gens commencer à mettre du sel, du poivre avec une salière, avec des petits trous comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ma mère mettre des épices, elle met ça avec une cuillère. Il ne faut pas se saupoudrer, il faut garnir avec de l'amour, c'est comme ça que ça donne du goût. Il n'y en a pas de secret dans notre cuisine, il faut juste y aller avec du cœur et de l'abondance, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais chez nous, c'est clair qu'on a la main lourde. On a la main lourde sur les épices. Le sel n'a plus de secret, le sel, c'est ancré dans tout. C'est la base. Ah oui, oui, mais c'est tellement bon derrière, c'est tellement bon. D'ailleurs, ça m'a donné faim, donc je vais te laisser, le podcast est fini. Mesdames et messieurs, on peut retrouver Roli Assal sur les réseaux sociaux. Parfait. Mon inscription à Top Chef l'année prochaine, et voilà. Écoute, si tu t'inscris à Top Chef, je m'inscris en tant que ton goûteur personnel, ça va? Ça va me faire plaisir, bro. Il y a des jours, je regarde Top Chef et je me dis que je n'ai pas ma place sur ce show, mais disons qu'ils me prennent. J'ai l'impression que je vais faire de la magie quand même. J'ai l'impression que je peux faire quelque chose, mais je vais me faire éliminer vite, mais ils vont se rappeler de moi, je pense. En bien ou en marge, je m'en fous, mais ils vont se rappeler de moi, ces Top Chef. D'accord, d'accord. Ah ben oui, du coup, quand quelqu'un mettra un peu trop d'épices ou un peu trop de sel, on dira, hop, 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 va pas nous faire une Roli, s'il te plaît. Exactement, nous fais-nous pas une Roli, voilà, exactement. Ok, pour être honnête, en fait, je t'ai découvert lors d'un podcast avec Paul Taylor, et donc il parlait de toi de ça, et donc explique-moi un petit peu comment tu as commencé l'humour. Bon, la première fois que j'ai fait du stand-up, c'était à Paris, en fait. Non, ah ouais. La première fois que j'avais embarqué sur scène, j'avais vécu une petite anecdote à Paris, puis Paul Taylor était comme, ah man, c'est le moment que tu fasses du stand-up, il a dit, moi je te bouc au Paname tout de suite, t'embarques sur scène, tu racontes ton anecdote, elle est trop marrante, fait que j'ai fait ok. Puis la première fois que j'ai embarqué sur scène, c'est en 2015. Ah c'est, d'accord, ok, ah oui, c'est bien ça. Donc c'est grâce à Paul, en fait, que tu es rentré dans le monde de l'humour, quoi. Je pense que Paul m'a donné le dernier coup de pied pour le faire, mais de vouloir embarquer sur scène, je pense que je voulais le faire depuis que j'ai 10 ans. Ah, oui, d'accord, d'accord. Étant donné que moi et Paul, on a travaillé ensemble chez Apple pendant longtemps, on a été des très, très, très bons amis. Moi, j'ai vu Paul se lancer en stand-up dans les débuts, débuts, débuts. Il commençait à faire de la scène un peu, il y avait son numéro sur la bise, tu sais, si on me parle de 2011, 2012. Mais là, je l'ai vu, moi, progresser rapidement, puis à toutes les fois, je pense qu'on a dit qu'on allait faire du stand-up en même temps, en fait. 2010, 2011, 2012, on s'est dit, hé, on lâche le boulot, on fait du stand-up. Lui, il l'a fait. Moi, j'ai été le connard qui ne l'a pas fait. Et 2015, je pense que Paul avait pris un peu plus de confiance, puis de reconnaissance sur scène. Oui, oui, il était déjà bien établi à ce moment-là, je me souviens. Exactement. J'ai fait, ah, je pense que moi, c'est là où jamais. Si Paul me dit que c'est go, je fonce. Ça fait une scène à Paris et après tout le reste à Montréal, quoi. Oui, exactement. Quand je peux revenir à Paris, faire de la scène à Paris, je le fais. J'ai toujours aimé faire la scène à Paris, le Paname, tous les scènes de Paris. J'ai des amis à Paris. Je fais la première partie de Paul Taylor quand je peux la faire aussi. Donc, Paris, pour moi, n'est pas un terrain inconnu. C'est un terrain difficile en stand-up, mais ce n'est pas un terrain inconnu pour moi quand même. C'est un terrain exigeant, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'offres et de demandes, tu vois. Oui, puis le public n'est pas le même qu'au Québec. Même si on parle la même foutue langue, ça ne veut pas dire qu'on se comprend de la même façon. Donc, les tournures de blagues sont différentes. Même le procédé humoristique peut être différent aussi. Donc, je n'ai l'impression que c'est plus difficile pour un Québécois de venir faire un set de cinq minutes à Paris que l'inverse. Mais je pense que c'est vraiment la barrière de langue. Oui, mais je pense que c'est une question de référence et de terme. utiliser les... Tu vois, il faut en fait un stand-upper du coin pour pouvoir te dire non, alors tu ne dis pas ça, tu dis tel mot. Cette enseigne-là, on ne l'a pas, donc dis plutôt telle marque. Tu vois, voilà, c'est juste ça, en fait. Oui, c'est de l'adaptation. C'est un travail quand même très éthique à la fois, mais très méticuleux aussi. Pour moi, c'est un exercice d'écriture intéressant à faire. C'est pour ça que je le fais. C'est plus un défi qu'autre chose. Mais à un moment donné, tu t'apprivoises. Ah ben... Tranquillement, ton stand-up devient grand public. Ça, c'est cool. C'est le plus important. Après, si je peux te rassurer, Paris, ce n'est pas forcément qu'avec le Québec qu'il y a des différences. Le public de Paris n'est pas le public de Bordeaux. Tu vois, moi, je suis à Bordeaux. J'ai joué à Paris pas mal de fois, mais le public de province, comme on dit, en région, ce n'est pas le même qu'à Paris. À Paris, c'est vraiment un public de connaisseurs et tout. Ils sont un petit peu blasés parce qu'ils ont de l'humour toute l'année. Ils ont, je ne sais pas moi, 300 spectacles par soir ou quoi. Donc, c'est un petit peu comme si quand les gens viennent dans la salle, ils se disent « Attends, si je t'ai choisi parmi 300 ou 400, tu as intérêt à être bon. » Tu vois ? Exact, c'est ça. Mais c'est cool, c'est cool. Et puis, je pense que 4 ans à Montréal, tu vois, moi, par exemple, ça fait un peu plus de temps, mais je suis à Bordeaux, donc je joue moins. On va dire, moi, ça fait 8 ans. Mais 8 ans à Bordeaux, c'est l'équivalent à peine de 2 ans ou 3 ans à Montréal. Tu vois ? Donc, quelque part, j'aurais tellement voulu être à Montréal ou à Paris, tu vois, parce qu'à Bordeaux, il y a moins. On a monté de notre propre scène ouverte, mais il y en a une par semaine. À Paris, tu peux jouer plusieurs fois par soir. Oui. C'est le plus gros défi. Ici, du moins à Montréal, c'est justement, c'est un peu en lien avec l'anecdote que je vais raconter plus tard, mais il n'y a pas une abondance de scènes non plus. Puis, c'est sûr que si je peux faire, par exemple, le Bordel Comédie Club 2 ou 3 fois par soir, ça ne veut pas dire que je vais le faire à chaque jour. Je ne le ferai pas 20 fois par semaine. Contrairement, peut-être, parfois à Paris, tu peux faire le Paname 2 fois par soir, 4 soirs semaines, ton numéro de 5 minutes, il devient, comment on dit, rodé à la fin de la semaine. Tu l'as mis dans ta bouche à 8, 9, 10 fois dans une seule semaine. D'où penses-tu que vient cette différence? Pourquoi est-ce qu'un stand-upper à Montréal ne monterait pas justement 20 fois par semaine? Qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est la différence entre un stand-upper de Montréal et un stand-upper de Paris? Je pense que ce n'est pas tant la différence dans l'artiste stand-upper en soi. Je pense que c'est dans la culture, dans la ville, la culture dans laquelle on est ancré dans notre ville. Moi, quand je vais à Paris, pour moi, l'art et la culture à Paris, pour moi, c'est des années-lumière. Je veux dire, vous avez vécu dans le théâtre à la base et nourri la ville de Paris. Donc, des salles de théâtre que vous avez transformées en salles de stand-up, en salles de spectacle, vous en avez en abondance. Vous avez une population abondante, surtout à Paris. Vous êtes sept fois plus que nous. Et vous êtes aussi une population qui est intéressée par l'art et la culture. Donc, c'est beaucoup plus accessible, pour moi, j'ai l'impression, l'art du spectacle à Paris. À Montréal, on est des grands fans de culture, bien évidemment, mais il y a moins d'opportunités d'après moi. Il peut y avoir beaucoup de stand-upper, mais on n'a pas autant de salles de spectacle que vous. On n'a pas autant de salles de théâtre qu'on peut transformer en salles de spectacle. Et on essaye aussi de créer cette culture-là de stand-up, d'aimer sortir de chez soi, d'aller voir du stand-up pendant une heure, différents humoristes, et non pas aller voir un spectacle d'une heure d'un humoriste très connu. Ça, c'était beaucoup plus dans notre culture, j'ai l'impression, d'aller voir un spectacle d'une heure, d'une heure et demie, même deux heures, comme vous aviez fait avec, par exemple, Jamel Debouze, Gad Elmaleh. Mais nous, on a eu cette culture-là pendant longtemps. Maintenant, on se retrouve à aller dans les bars pour aller voir des shows d'humour, découvrir des... Et ça, tranquillement, nous, on commence à le faire. Je pense que c'est plus au côté offre et demande, ici. Je pense que plus qu'on va voir des salles de spectacle, plus qu'on va voir des gens qui vont sortir de chez eux pour aller voir du stand-up, ça va me donner à moi la chance d'en faire huit fois par semaine, à répétition, justement. D'accord. Je pense que c'est ça la différence, c'est l'offre et la demande. Puis, on compare le bordel Comédie Club au Paname. Le Paname est capable de faire quatre représentations par soir, du lundi au dimanche, et ça va se remplir. Ici, il faut que les gens sortent de chez eux plusieurs fois, puis il faut qu'ils soient aussi ouverts à voir un humoriste faire du stand-up, le même humoriste, le découvrir plusieurs fois. Oui, alors, je pense que... S'ils vont venir toute la soirée, ils vont le voir deux ou trois fois et que le mec fait le même sketch, évidemment, ça ne va pas passer, quoi. Évidemment, donc c'est aussi dur pour nous, les humoristes, de se renouveler constamment. Comme j'ai dit à Paul, j'ai dit, toi, Paul, tu t'en vas au Paname, tu fais le même numéro trois fois par soir, le public est différent. Je ne peux pas nécessairement faire ça à Montréal. Si j'ai la chance de le faire, cette chance-là n'est pas à moi. Cette chance-là, elle est à des humoristes beaucoup plus établis qui, eux, vont avoir ce plateau-là accessible et après ça, nous, on arrive avec la deuxième vague où on fait un numéro par mois de nouveau. On essaie de le faire trois, quatre, cinq fois dans le mois ou six fois. Mais d'avoir cette récurrence-là, de faire trois spectacles du bordel Comédie Club du lundi au jeudi, ce n'est pas aussi accessible, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. Grâce, justement, à cette culture-là qu'on a ravivée du stand-up ici à Montréal et que vous, vous faites déjà très bien. C'est pour ça que le stand-up chez vous, dans les cinq, six, sept dernières années, j'ai l'impression que ça a littéralement explosé. Il y a eu un vrai boom du stand-up depuis quelques années, c'est sûr, mais j'ai l'impression justement, et je pense que les humoristes français seront d'accord avec moi, on a tous l'impression qu'en fait, Montréal est plus en avance sur nous que l'inverse. Je suis un peu d'accord, mais je dirais plus, peut-être qu'on a été plus ancré avec le stand-up depuis beaucoup plus longtemps. À la limite, je serais prêt à dire peut-être plus d'expérience, pas en termes d'un humoriste versus un autre, plus par rapport à la culture du stand-up américain. Je veux dire, ça paraît qu'ils sont juste en dessous de nous, on est à une frontière près d'avoir accès à du pur stand-up. Tu me donnes un micro, on parle, on donne des blagues pendant 60 minutes. Je pense que c'est justement la proximité avec les Américains, mais pourtant, pourtant, votre proximité à vous avec les Anglais, les Anglais, ça fait longtemps qu'ils font, qu'ils ont compris le stand-up bien avant même les Américains, j'ai l'impression. Donc, je te dirais peut-être plus, juste pour rire, a établi quelque chose au Québec qu'il n'y a pas nécessairement eu ailleurs. Just for a laugh, juste pour rire, ça a été, comment dire, une icône. C'est l'icône du Québec, il vient de là, donc je pense que c'est l'impression qu'on donne à d'autres pays, qu'on est en avance, mais peut-être qu'on a juste commencé avant, tout simplement. Oui, oui, certainement, oui, parce que de toute façon, le stand-up aux États-Unis, vraiment l'essor du stand-up, c'était dans les années, on va dire, 60, 70. Vous, ça a dû être un petit peu après, genre peut-être les années 80. Voilà, ça peut être ça. Nous, en France, en fait, le stand-up vraiment est arrivé. Bon, il y a toujours eu des artistes qui en ont fait. Quand on parle de Pierre Desproges, par exemple, il s'adressait directement au public, 104e mur de temps en temps, même très souvent. Donc, quelque part, c'était du stand-up. Il y a plein d'artistes qui en ont fait, Coluche notamment, tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que nous, le stand-up, entre guillemets, populaire, ouvert, démocratisé, en fait, ça ne s'est fait qu'à partir des années 2005-2006, les débuts du Djamal Comedy Club, en fait. Exactement. C'est du moment où on a entendu Comedy Club un peu pour la première fois. Même Djamal, il en faisait du stand-up bien avant son Djamal Comedy Club. C'est vrai. Il en faisait, mais il a réussi à le rendre accessible. Il a réussi à le diversifier chez vous. Alors, de la même façon que nous, on l'a fait peut-être un peu avant, mais sans dire que vous nous avez rattrapés, on se retrouve sur le même échelon. Et là, maintenant, on s'échange nos artistes. Vous amenez chez nous une belle diversité. Nous, quand on arrive, on amène aussi une saveur chez vous. On vous inspire. Alors que nous, on vous regarde aller aussi de notre côté. Puis, c'est inspirant des deux côtés, en fait. D'accord. Oui, c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, maintenant, avec Internet, quelque part, les échanges se font dans les deux sens. Ce n'est pas comme à l'époque où, par exemple, les humoristes québécois n'avaient pas accès à l'humour français ou nous, les Français, on n'avait pas accès à l'humour québécois. Aujourd'hui, les deux ont accès à tous les humours. Après, tu parlais de l'Angleterre. Dans mon opinion, en tout cas, je n'ai pas l'impression que l'Angleterre nous ait tant que ça marqué au niveau du stand-up. Bien sûr, si on pense à des stand-uppers anglais, on pense clairement à Eddie Hezard, tu vois. Oui, exact. Ça, c'est un bon exemple. Michael McIntyre. Oui, je l'ai découvert l'autre jour sur Netflix, Michael McIntyre, et je crois que c'est le record man de vente de billets. Oui, carrément. Je pense qu'il y a une barrière de langue aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a 15 ans, peut-être, tu regardes France-Angleterre, à quoi bon écouter du stand-up anglais si ce n'est pas ni votre langue maternelle ni votre langue secondaire? Et pourquoi en écouter quand vous avez accès à du bon français aussi? Non, je n'ai pas l'impression que c'est une barrière de langue, en fait, parce que si tu regardes bien, je te dis, je ne connais pas beaucoup d'humoristes qui disent « je regardais du stand-up anglais quand j'étais petit ». Tu vois, il y a juste ceux qui vont te parler d'Eddie Hezard, il y a ceux qui vont te dire qu'ils regardaient les vidéos des Monty Python, tout ça ici, mais je ne connais pas beaucoup d'humoristes qui vont te dire « mon stand-up entier vient d'une inspiration anglaise ». La plupart du temps, c'était américain, malgré la barrière de la langue. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont te dire qu'ils se sont inspirés de Bill Burr, il y en a qui vont te dire qu'ils se sont inspirés de Dave Chappelle, il y en a qui vont te dire « Jerry Seinfeld ». « Jerry Seinfeld », beaucoup. Moi, j'ai été vraiment ravi de découvrir « Jerry Seinfeld » parce que c'est exactement l'humour que j'aime et que j'essaye de faire. C'est l'humour d'observation et l'humour clean, clean comedy, vraiment sans insulter, sans vulgarité, tout ça. Je ne pense pas que ce soit la langue. J'ai plus l'impression que c'est la culture, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Ce qu'on nous faisait découvrir à la télé, ce n'était pas les trucs de la BBC, tout ça. C'était vraiment, si on voyait quelque chose, on avait accès peut-être à Comedy Central et tout. C'était des trucs américains. HBO et tout, on n'avait pas les trucs anglais, on n'avait que les trucs américains, j'ai l'impression. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est bien maintenant. Internet a complètement explosé ses barrières. Maintenant, il n'y a plus de barrière de langue. Il n'y a plus de barrière de distance entre les pays, de kilomètres et tout. Aujourd'hui, on est en train de parler. On est à peut-être, je ne sais pas si je vais dire une bêtise, mais on est à peut-être 6 000 ou 7 000 kilomètres l'un de l'autre. Et pourtant, on se parle nickel. Là, chez toi, il est midi 41. Et chez moi, il est 19h41. C'est la beauté d'Internet. Ça nous a permis d'exposer tout ça. Et quelque part, c'est ce qui va rendre plus riche encore le stand-up. Parce qu'en même temps, les voyages sont plus faciles aussi. Même si en ce moment, il n'y a pas trop de voyages. On ne va pas se mentir. Mais les voyages sont facilités. Les barrières de langue sont enlevées maintenant. Et c'est possible. Est-ce que tu fais du stand-up en anglais, toi ou pas ? Non, je sais que je vais finir par le faire. Mais je peux le faire. Je suis trilingue. Je parle anglais quand même assez bien. C'est presque ma langue maternelle. Mais on dirait que j'ai un plaisir fou à le faire avec la langue française. Parce que la langue française me passionne. Je trouve que c'est une belle langue. Puis on dirait que je veux m'accomplir en français. À un moment donné, je vais le faire en anglais. Juste pour un peu. Je ne sais pas. Put some spice in my comedy. On revient aux épices. On revient aux épices. Ma vie est basée sur les épices. Mais non, je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Je le comprends bien, je pense. Mais je ne le fais pas. Après, je pense que tu n'es pas obligé de partir complètement sur une carrière anglophone. Je veux dire, ce que tu peux faire, tu peux continuer à construire ta carrière francophone. Et avoir un morceau peut-être. Mais pourquoi pas un morceau que tu as déjà écrit. Quelque chose qui serait possible de traduire. Quelque chose où il n'y aurait pas de jeu de mots, tout ça. Quelque chose d'universel, en fait. Et tu te prends un morceau comme ça pour avoir un petit 5 ou 10 minutes. Et comme ça, une fois que tu l'as, tu peux jouer dans le monde entier. C'est ce que je voulais dire. Vous, les Québécois, en général, vous avez souvent cette facilité avec l'anglais. Et c'est parfait parce que ça vous ouvre les portes du monde entier. Avec l'anglais, on peut jouer dans le monde entier. Vraiment. Absolument. Ça, il n'y a plus de barrière. Puis c'est vrai que tu me le dis là, tu me le fais réaliser encore une fois d'une façon plus concrète. Je vais regarder mes textes. Je vais aller traduire un texte. Je vais aller traduire un texte. Bon, bien évidemment, mesdames et messieurs, vous êtes témoins. Si jamais Rolly monte en anglais, je prends 50 % des bénéfices. Voilà, 50 % et 1, on négocie. Oh, oh, oh. On commence par 40. Ok, non, c'est bien. Et puis, pourquoi pas un jour monter. Tu sais, monter en anglais, moi, ce serait un de mes rêves aussi. J'ai fait deux scènes ouvertes, deux open mics en anglais. Bien évidemment, c'est loin d'être bon. Mais c'était super intéressant. Et puis, j'ai retrouvé le frisson que j'avais perdu depuis très longtemps en français parce que je n'avais plus peur en fait, tu vois, en français. Vu que je jouais que du sur, tu vois, que du tester, que du rôder. Là, en montant avec un texte dont je n'étais pas sûr du tout, j'ai retrouvé ce frisson, cette terreur avant de monter sur scène. Et ça m'a fait du bien un petit peu de refréquenter cette zone de peur là, tu vois. Et quand tu entends les premiers rires, tu es soulagé. En fait, c'est comme si je renaissais sur scène avec un langage tout nouveau. C'est comme si c'était ma première fois sur scène en fait. Oui, quand même. Il faut bider, il faut se planter sur scène. C'est comme une équipe de foot qui joue constamment contre la même équipe. À un moment donné, tout le monde s'emmerde. Même ceux qui vous regardent, on s'emmerde. Les deux équipes s'emmerdent. Tout le monde se connaît. Tout le monde, il faut sortir dans notre zone de confort. C'est un peu ça le thème de ton truc là. Galérer. Galérer en humour, tout le monde nous le dit. C'est comme le conseil numéro un. La meilleure façon de devenir meilleur stand-up, c'est de bider, de se planter, de réapprendre, de se relever, de remanier tes blagues. Il faut que tes blagues ne fonctionnent pas pour qu'elles finissent par fonctionner. C'est un peu ça. Mais il faut avoir le courage de galérer. Ce n'est pas facile. Tu as totalement raison. Parce que tu parles de sortir de sa zone de confort. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il faut la construire cette zone de confort avant d'avoir une zone de confort. On a une zone d'incertitude en fait. On arrive sur scène et on n'a rien. Souvent, les gens, moi, je vois et je déplore un petit peu ça, c'est qu'il y a des humoristes qui, une fois qu'ils ont leur 10 minutes rodées, vraiment, même 5 minutes parfois. C'est vraiment très, très peu. Ils vont jouer que ça. Vraiment, ils vont être bloqués là-dessus. Ils vont rester pendant 5 ans ou 10 ans avec... 10 ans, c'est peut-être beaucoup, mais on va dire qu'ils vont rester pendant au moins 4 ou 5 ans avec le même 5 minutes. Et là où tu les verras, ils joueront absolument le même 5 minutes. Et je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'ils se disent, j'ai tellement souffert pour construire ce 5 minutes que maintenant, je ne veux plus prendre de risques. Mais j'ai envie de dire à ce moment-là, si on ne veut pas prendre de risques, même le 5 minutes, il n'existe pas. Parce que c'est grâce au risque que tu as pris qu'il existe. Donc, il faut continuer. Il faut continuer à risquer. Comme ça, tu vas construire un 10, un 15, un 20, une demi-heure. Et ensuite, tu vas construire ton heure. Tu vois ? C'est le cheminement normal. Il faut galérer, il faut bider. De toute façon, si tu ne veux pas bider, si tu veux avoir que des blagues rodées, il faut arrêter l'humour. Tu ne peux pas. C'est techniquement impossible. Exactement. Je peux lire un scénario d'un film. Je peux être, je ne sais pas moi, je peux être Samuel Jackson ou qui que ce soit. Je peux lire un scénario et je peux bider la première scène 2, 3, 4 fois. Je suis content que le réalisateur me dise, ce n'est pas ça que je recherche. Et tu vas finir par la voir, mais il faut bider. Il faut lire un scénario et faire comme, ah, ça, je ne crois pas que je vais être capable de le dire devant la caméra de cette façon. Mais il faut l'essayer. Il faut que le réalisateur te fasse recommencer. Mais ça risque de donner une excellente scène du film. Souvent, c'est ça qui arrive. Donc, il faut bider. Cette analogie est très bien trouvée. Parce que c'est vrai que le film, on voit le film une fois qu'il est terminé, une fois qu'il est poli. Tu sais, il est vraiment monté. Exactement. Voilà. Alors, un stand-up, c'est la même chose. Parce que si on regardait les rushs, ce qu'on appelle les rushs, donc tout ce qui a été filmé, en fait. Si on avait la version avec tout ce qui a été filmé, mais on verrait ça dégueulasse, vraiment. Combien de fois ? 25 fois, Matt Damon coupait. Puis là, Matt Damon qui dit, guys, I need a break. Il est fou, furieux. Il galère. Lui, il galère. Lui, il a son histoire. Mais oui. Comme non, ça ne marche pas, le truc de tableau. Ça ne marche pas. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas l'impression d'être sur Mars en ce moment. Vous me faites chier. Lui, The Martian, ça l'a fait chier, ce film de merde. Mais après ça, il est nominé pour meilleur acteur. C'est sûr que si c'est travaillé, tu as galéré. C'est impossible que ce soit facile. Mais tu l'as bien dit. Nous, on voit le résultat poli. Nous, on voit mon extrait de stand-up à la télé. On fait, c'est bon, son stand-up. C'est bon. Tu sais, mais tu n'as pas idée à quel point je l'ai poli. Je l'ai travaillé. Et oui. Et oui. Et tu as souffert pour ça. Et c'est pour ça qu'on aime tellement la scène. Et qu'on déteste tellement ceux qui volent les textes. Parce qu'on sait la souffrance que c'est de construire un texte. On sait, c'est horrible. Et oui, bien sûr. C'est horrible de se faire voler un truc, de regarder un truc. Mais c'est mon truc. Mais hey, c'est mon. Et l'autre le dit d'une façon si simple. Et c'est ça qui fait chier. C'est ça qui a été décevant dans les dernières années en stand-up. Mais tu sais quoi, le plagiat, ce n'est pas juste dans le stand-up. D'après moi, le plagiat, il est partout. Tu imagines les scientifiques qui se font voler leurs brevets. Mais hey, c'est mon vaccin. C'est moi qui l'ai. Je ne l'ai pas breveté. Mais tu sais, des guerres de vol de propriétés intellectuelles, ça fait chier. Et moi, ça m'a déçu dans les dernières années, les noms qu'on a entendus et tout. Je ne sais pas, on n'a pas besoin d'embarquer là-dedans. Je pense qu'on se comprend à ce niveau. Oui, bien sûr. Mais oui, ça explique que notre travail est tellement minutieux que chaque rire est une fierté. Puis quand tu arrives dans une place où tu n'as pas un auditoire, tu as deux personnes, tu fais « Ah merde, je n'ai pas l'impression que ça va te donner le résultat que je veux. » Je vais être déçu. Le problème en stand-up, tout comme dans n'importe quel art, on ne veut pas ni décevoir le public, ni se décevoir nous-mêmes. Mais comme tu dis, ça fait partie du galère. Il faut que tu retournes chez toi. Tu refasses un processus de la soirée, comment ça a été. Le lendemain, tu pleures un peu. Et se réécouter, mec, se réécouter quand tu build, c'est, comment on dit un québécois, c'est de la marde. Mais il faut, moi j'allais m'écouter, moi. Mais je sais le bon coup que ça peut me donner si je m'écoute. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de secret. Il faut se réécouter quand on construit des passages et tout. Il faut se réécouter et il faut se dire que ce n'est pas quelque chose qui part avec l'expérience. Même les gars les plus expérimentés, et c'est même justement l'inverse, c'est les gars les plus expérimentés qui vont s'écouter le plus pour pouvoir perfectionner leur art. Moi, je voudrais raconter une petite anecdote justement avec un gars de chez vous, Sugar Sammy, qui est chez nous maintenant. Je pense que là, il est au Québec avec cette situation, avec la pandémie. Mais à l'époque, j'avais joué avec lui. J'avais eu la chance de jouer avec lui sur un plateau à Paris. Et moi, je le voyais, j'étais en coulisses et tout avec lui. On discutait, il était d'ailleurs très sympa, j'en profite pour le saluer. Et vraiment, c'était incroyable de le voir travailler sur scène parce que tu te tenais le ventre tellement tu rigolais, ça faisait mal au ventre tellement tu avais mal aux abdos, tu rigolais à n'en plus finir. Et lui, je l'ai vu juste avant, moi j'étais en coulisses, je l'ai vu juste avant, lancer l'enregistrement, poser son téléphone et aller faire son set. Et ensuite, le soir, il se réécoute comme ça. Et c'est incroyable, tu vois. Le soir ou le lendemain, je ne sais pas, chacun a ses méthodes. Mais c'est incroyable. Et tu te dis, ce mec-là qui a joué dans, je ne sais plus, 30 et quelques pays, parce qu'il joue en français, en anglais, en Punjabi et en Hindi. Et il a joué dans le monde entier quasiment. Et il continue encore à faire ça. Mais tu te dis, toi, à ton niveau, je parle pour moi bien évidemment, tu te dis, mais laisse tomber, tu devrais t'écouter cinq fois plus. Vraiment, tu dois travailler encore. Si tu vois que ce mec-là, qui a une carrière extraordinaire et qui a un talent incroyable, lui, tu le vois se réécouter et douter, quoi. Mais alors toi, tu dois absolument le faire. C'est le minimum, quoi. Exactement. On a des galères, on a des choses, on a des constructions de blagues douloureuses, mais après, on en est satisfait, quoi. Et toi, aujourd'hui, tu as un spectacle entier ou pas encore ? Je l'ai. Je compte le présenter cet été à Montréal au mois de juillet. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, si jamais on peut… Tout est éphémère en ce moment. Chaque chose que je dis, j'ai l'impression que demain, ça peut être différent. C'est vrai, c'est vrai. Le spectacle est prêt, il y est là. Quand je peux le roder, comme on dit, je le fais. Mais il est dû pour être présenté en juillet. Donc, où j'en ai un ? D'accord, c'est bien. Et quand tu as un spectacle et tout comme ça, pour le construire, tu vois, tu as une heure de blague, mais tu as des semaines et des semaines de souffrance pour l'écrire, quoi, tu vois. C'est long. C'est tellement long comme procédé. C'est tellement long écrire un bon cinq minutes. Donc, un 60 minutes, c'est douze fois plus long. Est-ce que c'est douze fois aussi bon que ton meilleur cinq minutes ? Je pense qu'un spectacle, ça raconte une histoire. Idéalement pour moi, je vais parler pour moi, moi, chaque style d'écriture est différent. Moi, j'aime ça quand le spectacle finit par raconter une histoire, qui finit par découvrir un peu qui est cette personne derrière le micro qui nous parle. Peu importe l'angle que tu prends. D'accord. L'angle est important, oui, mais c'est plus la connexion que le public a avec l'humorisme, tant qu'à moi, est importante. Donc, c'est l'histoire que tu rencontres, mais c'est vrai que les gens vont se rappeler souvent de, ah, tu sais, quand Rolly a parlé de son prénom ou quand Rolly a parlé des expressions françaises ou quand Sugar Sammy a parlé de tel truc ou tel truc, on se rappelle tous d'un humoriste qu'on aime, mais du numéro, tu sais, Russell Peters, quand il parle de son père, somebody's gonna get hurt, real bad, tu sais, Russell Peters. On se rappelle de ces trucs-là. On se rappelle rarement du 60 minutes, mais on va se rappeler des bouts. Donc, c'est vrai que dans un spectacle de 60 minutes, il y a, à mon sens, des moments plus forts que d'autres, mais il faut, pour moi, ça passe. Moi, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise de ne pas avoir un 60 minutes qui défonce, mais il va avoir un sens. D'accord. Un spectacle entier, ça aura plusieurs couleurs, tu vois. Ça aura plusieurs émotions et tout. Et c'est un mélange. L'essentiel, c'est que les gens sortent avec le sourire et qu'ils se disent qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à un humoriste. C'est vraiment, j'ai passé un excellent moment et je n'ai pas vu le temps passer. Oui, c'est clair. Quand tu ne veux pas le temps passer, c'est bon signe. C'est un très, très bon signe, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu dans certains spectacles quand j'allais voir un humoriste. Je regardais le spectacle et à la fin, je le voyais faire « Bon, merci beaucoup et tout. » Et je dis « What ? » Je pensais vraiment que ce n'était pas encore là et tout. J'étais trop bien. J'étais sur un nuage et puis j'attendais la suite de l'histoire, la suite, la suite. Et malheureusement, la suite, je pense qu'on l'aura dans les spectacles suivants. C'est clair. Toi, c'est vrai. Toi, tu vas voir nos histoires de galère. Tu vois qu'on raconte une histoire de galère. Pour se créer et écrire 60 minutes, c'est sûr qu'on vit tous des moments de galère. Je pense que toi, tu en as vécu pas mal. Du coup, quand je t'ai contacté pour le podcast, tu avais pensé à une ou plusieurs galères? J'en ai eu quelque chose. Autant que je veux dire que j'en ai eu, autant que je me considère chanceux de ne pas en avoir eu autant que certaines personnes. J'en ai entendu des histoires pas plaisantes. Mais quand tu me l'as demandé, tout ce que j'ai fait, c'est sûr que je vais raconter cette histoire-là. Il y a eu tout le temps des petits moments plus marquants. Mais je me souviens une fois où j'étais allé en région. J'étais allé en région. J'étais avec un de mes amis humoristes, Reda Saoui. Puis il y avait deux autres humoristes qui venaient de la région. Je pense que tu connais Reda Saoui. Lui, Reda, se rappelle très, très, très bien de cette histoire. On est arrivé au bar. Quand tu quittes Montréal, tu vas en région, surtout faire du stand-up dans des bars, tu peux t'attendre à ce que ça soit plus festif. Je vais dire ça comme ça. Ça boit plus. Festif dans le sens alcoolisé, oui. Oui, c'est des soirées arrosées. Tu arrives dans un bar en région, au Québec, à la base, toi qui fais du stand-up, tu es un accessoire dans le bar. Tu es un bonus. L'attention n'est pas sur toi. L'attention est sur le pichet de bière devant toi. Et l'humoriste qui parle, lui, il agrémente tes gorgés de bière. C'est comme ça que ça fonctionne. Dépendamment à quelle région, bien évidemment. Mais du moins, nous, cette soirée-là, c'est ça. On arrive là. Et il y avait un humoriste qui était sur le spectacle. Elle, cet humoriste-là, a décidé d'inviter des membres de sa famille. Elle a plusieurs frères. Plusieurs frères. On a six. Ce n'est pas tout le monde qui a six frères dans la vie. D'accord, six frères, oui. Tu sais, six frères, elle invite dans le bar. On est peut-être une trentaine dans le bar, bien évidemment. Ces frères-là, on sent leur présence. Ils sont là. Ils rient. Ils ont bu. D'accord. Et moi, je suis le premier à passer sur scène. Et je vois déjà un peu, comment on appelle ça, comment on dit ça, un manque de discipline. Oui. Ça commence à parler fort. Chaque fois que tu dis une blague, « Oh oui, oui, c'est mon hôte. » Et là, ça commence un peu à jouer avec la concentration. Tu comprends? C'est un peu dérangeant. Mais moi, je continue. Moi, je fais mon set. Ça va relativement bien. J'ai réussi à ne pas me faire déconcentrer par ce manque de discipline-là. Et là, je suis le premier. Donc, on est d'accord qu'ils ont bu de l'alcool, mais niveau un. Reda, lui, c'est le dernier. Tu comprends? Reda, lui, il arrive le dernier. Après l'entracte et tout. Donc, pendant l'entracte, ça boit, ça boit. Et là, le bar commence à être un peu déchaîné. Là, les frères commencent à se motiver. Et là, ça dit de la merde, par-ci, par-là. La deuxième humoriste, elle a un peu de difficulté. Elle débarque de scène. Elle a dit, moi, je n'ai pas... Elle a été déconcentrée tout le long. L'animateur perd un peu le contrôle. Et là, le contrôle, c'est les frères qui l'ont. Là, c'est fini. Ça crée des trucs. Ça, là, là, là. Tu sais, Reda, lui, c'est un vétéran pour moi. Reda, c'est un vétéran. Je me dis, ah! J'ai hâte de voir comment qu'il lui va gérer le truc. Déjà, moi, je n'étais plus sur scène. Je n'étais pas bien. OK? Reda embarque sur scène. Lui, il ne fait pas 10 minutes, là. Lui, il fait 30. Tu comprends? Ah oui, d'accord. Lui, il embarque sur scène. Et là, ça joue un peu dans la tête à Reda. Là, Reda, il commence à faire des blagues un peu... Il fait son très bon set. Là, il commence à se faire écoeuré, comme on dit en québécois. Il commence à se faire niaiser un peu. Lui, il s'est dit, ah! Moi, c'est à ce moment-là que je leur réponds. Donc, il a acquiescé. Il leur répond. Il leur donne de la merde un peu. Et là, les mecs s'énervent. Reda, il interrompt son spectacle. Moi, je suis là. Je suis sur le côté de la scène. J'écoute le spectacle. J'ai des membres de cette famille-là à côté de moi. Ils sont à côté de moi. Ils sont répartis un peu dans le bar. Ils sont six. Donc, tu les entends partout. Il y en a deux à côté de moi. C'est pas... Comment dire? Ils ne mesurent pas 5 pieds 3, là. 125 livres. Ils ne sont pas 50 kilos, là. Oui, d'accord. Ils sont... Oui. C'est du... J'exagère peut-être pas, là. C'est du 95 kilos en montant, là. C'est des... Moi, dans la vie, si j'ai le goût de me mettre en danger, je pourrais aller les provoquer. Mais ce n'est pas ça que j'aime faire dans la vie. Je ne veux pas me... C'est suicide. Je ne veux pas. Je ne me prononce pas. Et là, eux, ils s'énervent. Les deux à côté de moi s'énervent. Et là, ils me donnent de la merde à moi. Je ne suis même plus sur scène. Ils se sentent insultés. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont mélangé avec cette histoire? Pourquoi? Parce qu'ils m'ont considéré comme un des humoristes. Je pense qu'ils m'ont vu avec Reda. Ils se sont sentis insultés. Reda s'est énervé contre eux. Donc, automatiquement, Reda s'est insulté. Moi, je fais partie de ce truc. Et j'ai défendu Reda, en fait. Parce que pendant que Reda était sur scène, moi, j'ai dit aux frères à côté, je disais, yo, ce n'est pas cool ce qui se passe, là. C'est comme, il faut respecter le stand-up, quand même, et tout. Puis là, il est comme, yo, c'est quoi ton problème, toi? Je fais, ah, merde, merde, merde. Moi, je me mets dans la merde moi-même. Pourtant, j'ai fait mon set. Je défends mon ami un peu. Ça me faisait chier des ententes de râler pendant le spectacle puis de boire. Et là, il disait des conneries. Donc, j'ai voulu défendre un peu. Puis là, en fait, c'est devenu beaucoup trop personnel. Puis là, j'ai fait, merde, j'aurais tellement évité ce spectacle-là déjà. En fait, je n'avais plus le goût d'être là. Reda, encore moins. Le bar se sentait mal aisé. Et là, il débarque. La soirée, vu qu'il débarque, c'est le dernier. Bien, la soirée tire à sa fin. Mais malheureusement, les gens viennent nous voir. Puis là, c'est, voulez-vous aller dehors? On va vous régler votre compte et tout. Puis là, je fais, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais me battre, mais pas contenir. Je sais me battre, mais je ne me bats pas dans la vie. Je regarde Reda, je me dis, c'est là que j'ai compris à quel point ce mec, non seulement c'est un vétéran, mais les mots qu'il choisit, c'est de la poésie. Il est capable de calmer des gens avec sa poésie. Je voyais qu'ils étaient capables de... Non, mais frère! Ils appelaient frère. Non, mais frère, frère! Ils étaient capables de les gérer. Moi, tout le long, j'avais l'impression que j'allais me faire donner un coup de poing dans le visage. Et finalement, je pense qu'on a réussi après 20 minutes de conversation. Les frères étaient là, ils nous faisaient de l'ombre, ils avaient le goût de nous défoncer la figure. Puis on a réussi un peu à accalmer le truc. Et j'ai vraiment compris qu'il faut, quand tu es sur scène, il faut, à un certain moment donné, fermer un truc dans ta tête de... Si tu entends des trucs qui te déconcentrent ou un mauvais comportement... Oui, mais c'est tellement dur, bro, de ne pas réagir parce que parfois, tu entends des gens te manquer de respect et tout parce qu'ils ont trop bu ou parce qu'ils n'aiment pas ce que tu dis. On n'est pas dans une salle de spectacle. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On est dans un bar et comme j'ai dit au début, l'humoriste ou le spectacle, parfois, c'est accessoire. Eux autres, ils veulent passer une belle soirée, eux autres, ils sont venus boire. Ils sont venus boire, ils sont venus manger. C'est ça le problème. C'est quand ce sont des gens qui ne venaient pas pour de l'humour, en fait. Non, non. Ils venaient pour passer une soirée alcoolisée puis boire, puis tabarnak, on a du fun ici, c'est qui lui? Alors, eux, ils ont eu du plaisir parce qu'ils ont voulu nous écouter quand ils le voulaient. Ils ont ri quand eux le voulaient, mais ils se permettaient aussi de dire leur truc quand ils le voulaient. Et nous, bien évidemment, on peut facilement être déstabilisés. Moi, je considère que j'ai bidé, mais j'ai juste pas voulu m'embarquer dans ce truc. J'ai été chanceux d'être le premier. Si j'étais le dernier, je pense que je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je prends encore cette soirée-là comme un exemple de savoir se comporter. Je considère encore Reda d'avoir été exemplaire parce que j'ai l'impression que j'aurais pleuré, moi. À sa place, j'aurais pleuré. C'était une forme de... De rage, quoi. De rage. Oui. Oui, oui. J'aurais pleuré de rage. J'aurais pleuré. En fait, c'est lui qui m'a calmé après, sur la route de retour. C'est lui qui me calmait. Frère, oublie, frère. On a bidé, mais oublie. Moi, je me dis, mon Dieu, c'est moi qui dois te consoler, mec. Tu n'as même pas fini ton set. C'est là où tu vois les professionnels, le mec qui a l'habitude. Il sait qu'il ne faut pas laisser ce genre de soirée-là te détruire le moral parce que malheureusement, il y en aura d'autres et il faut se dire que c'est un mauvais set. Ce n'est pas grave. Il y aura des bons sets après. Il y aura d'autres mauvais sets. Il y a de tout, quoi. C'est ça. Tu sais, Reda, lui, il arrive là avec 10 ans d'expérience de stand-up. Moi, ça faisait quoi? Je suis en 2018. Deux ans. Deux ans et demi, je fais du stand-up. Donc, pour moi, lui, c'est l'exemple. Et après ça, les deux, on a vécu une expérience horrible de se faire dire qu'on va se faire péter la gueule. Viens à l'extérieur par des mecs de 200 kilos tout mouillés. Viens. Je vais te péter la gueule. Et moi, je fais... Je dis, Reda, ils sont vraiment sérieux, les mecs. Tu les vois, ils clignent des yeux très rapidement. J'ai l'impression, vraiment, il n'y a pas juste l'alcool dans leur corps. Vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Mais Reda, après, m'a avoué que, même en 10 ans de carrière, ça ne lui est jamais arrivé. Donc, je me dis, tu vois, c'est pas une galère que tu vas vivre une fois par mois si ça arrive une fois aux 10 ans. Ça va t'arriver une fois tous les 10 ans ou quoi. Mais c'est d'autant plus impressionnant de voir comment il a bien géré la situation alors que ce n'est pas quelque chose qui lui arrive régulièrement. Il a géré comme s'il avait l'habitude, en fait. Exactement. Puis, pour moi, bien géré, c'était d'interrompre le spectacle parce qu'il l'a juste fait d'une façon très professionnelle. Il n'a pas dit je décollise, vous êtes mangé de la main. Il n'a pas du tout. En fait, il a tout simplement dit je suis désolé, je ne peux pas continuer mes blagues. Vous me déconcentrez. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous m'insultez ? Moi, je suis là pour vous présenter un spectacle. Vous ne l'acceptez pas. Dans ces conditions-là, malheureusement, j'ai fait 15 minutes, je ne ferai pas 30 minutes. Je suis désolé. Donc, Jean-Manuel, il a quitté. Il l'a tellement fait de façon professionnelle que tu ne peux pas lui en vouloir après. Je comprends totalement et j'ai juste une question. C'est l'humoriste, la collègue humoriste qui avait emmené sa famille justement, pourquoi est-ce qu'elle ne leur a pas dit que mon frère, elle l'a fait ? Parce que j'attendais que tu me dises leur soeur leur a dit arrêtez, laissez mes collègues et tout machin et j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle n'avait rien dit. Non, non, du tout, du tout, du tout. Au contraire. Je pense que la situation était rendue incontrôlable. Bro, elle était rendue incontrôlable parce que, bon, l'alcool a pris le dessus puis parfois, il faut... Il y a quelque chose que j'ai... Tu sais ce que j'ai appris de cette galère-là ? J'ai appris que peu importe t'es où, moi, je viens de Montréal. Montréal, c'est chez moi. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans un bar que le bar est à moi. Tu comprends ? Il y a des moments où je me dis, je suis en région, je suis dans un bar que je ne connais pas, il y a des gens qui vont dans ce bar-là à tous les soirs. Pour eux, ce bar-là, c'est à eux. Je suis chez eux. Donc, ça, c'est le meilleur exemple. C'est la situation où ces mecs, pour eux, c'est, yo, t'es chez nous, t'es pas content de faire des blagues, votant, nous, votant, tu te démerdes. En fait, on était les deuxièmes. On était les deuxièmes, là. Et donc, c'est pour ça que peu importe ce qu'elle disait, elle pouvait dire à ses frères, calmez-vous, yo, c'est notre bar ici, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. D'accord. Tu comprends ? Je comprends. La situation était tout simplement rendue incontrôlable. C'est pour ça qu'on a galéré. On a galéré beaucoup plus émotionnellement que galéré au niveau blague. Oui, il n'y a pas, c'était pas une question de contenu de votre spectacle, quoi. C'était une question de condition de scène. Moi, j'avais peur de me faire défoncer le visage, en fait. J'avais peur pour moi et j'ai eu beaucoup plus peur pour Reda parce que sincèrement, Sofiane, les mecs, quand ils disaient je te pète la gueule dehors, ils étaient 100% sérieux. Mais la poésie de Reda a su les calmer et bravo, mon frère. Bravo, mon Reda. C'est-ce qui a réussi à bien faire ça. Bravo, Reda. et puis j'espère qu'il y a eu d'autres soirées derrière pour sauver un peu ce qui s'est passé là et que vous avez rejoué ensemble et que ça s'est très bien passé. ben oui. Je pense que ce souvenir-là a rapidement disparu. D'accord. Mopirédon, on en reparle. On va toujours en reparler de cette soirée-là, mais... Bien sûr, ça a scellé votre amitié, quoi. Ça a scellé notre amitié. J'ai dit, bro, n'importe quand, n'importe quand, sauf à ce moment-là. Je t'aurais défendu tout, je te défendrais toujours, mais pas dans cette situation-là. Les mecs étaient beaucoup trop gros. Oui, là, j'avoue, là, j'avoue que c'est compliqué. Ouais, là, j'avoue. Il y a des moments où j'ai dit, Arrête, c'est bon, arrête, 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 tu les enflammes, arrête. Mais c'était cool. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive pour comprendre le public à qui on fait face, des fois. Oui, mais après, voilà, ça fait que maintenant, vous êtes armés pour affronter tous les styles de public et tout. il faut vivre ces expériences-là pour savoir comment répondre, comment réagir, à quoi faire face. C'est pas juste comment tu réagis quand le public ne rit pas. Non, non, c'est au-delà de ça. C'est comment tu réagis si quelqu'un te lance un truc, te dit une phrase, t'insulte, ou te crie, c'est pas drôle, l'arabe, ou des trucs comme ça qu'on peut malheureusement entendre. Comment tu réagis et comment tu peux retourner ça en comédie et rassembler tout le monde sans humilier personne pour que le spectacle continue dans la bonne humeur, comme il dit. Je pense que c'est là que, c'est ça que Sugar Sammy est capable de faire. Tu vois, Sugar Sammy, lui, il est capable de prendre des situations comme ça et les virer à son avantage. C'est le roi de l'improvisation, ça c'est sûr. C'est un des rois de l'improvisation, mais un des, mais peut-être dans le top 5, facile, il est fort. Des Andrew Schultz, ils sont capables d'avoir le respect sur scène. C'est pas tous les humoristes qui peuvent faire ça et avec raison. c'est pas donner à tout le monde puis c'est correct. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on est loin de ce niveau-là, mais c'est pas grave, on continuera à faire rire et tout. On continuera à essayer en tout cas. Et donc, après cette anecdote-là, tu as eu d'autres anecdotes à quelles tu as pensé? Tu avais une autre anecdote peut-être? On dirait que mes anecdotes à moi, c'est tout le temps dans un bar avec pas beaucoup de personnes et le peu de personnes qu'il y a dans le bar, ils ont juste trop bu. C'est un autre exemple que je dis, c'est la même chose à Montréal, mais j'ai fait un spectacle devant six personnes et quatre de ces six personnes-là avaient bu, mais une d'entre eux, une des jeunes dames qui avait bu, elle, elle avait tellement bu qu'à toutes les fois que je disais une phrase, elle, elle se trouvait un plaisir fou à répéter la même phrase que moi, plus fort que moi. Donc, je disais, alors là, mon père a décidé, son père a décidé, mais tellement fort qu'on était six dans le bar et même ses propres amis lui ont pas dit, arrête, parce qu'ils étaient un peu, ils avaient bu un peu. En fait, moi, j'ai réussi à amener ça dans la rigolade puis dans le sens que je dis, tu répètes tout ce que je dis? Elle dit, ben oui, je répète tout ce que tu dis. Et là, je lui faisais dire des conneries sur elle parce qu'elle répétait tout puis qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est le classique, comme quand t'es gamin, quand t'as quelqu'un qui répète ce que tu dis, tu lui fais dire, je suis un imbécile et puis il y répète, tu vois. Oui, et les six personnes qu'il y avait dans le bar et les humoristes, ben on a tous ri, sauf elle et c'est à ce moment-là que j'ai, en fait, je dois le dire, c'est à ce moment-là que j'ai gagné, tu comprends? Là, j'ai gagné contre elle et là, le spectacle est redevenu dans ma faveur. Mais, tu sais, je faisais dix minutes de scène, dix minutes, ça passe vite quand quelqu'un vole toute ton attention. Mais ça, c'est un fou qui m'avait marqué aussi parce qu'on était juste six dans le bar. Jouer devant six personnes, parce que les gens qui ne font pas d'humour ont tendance, les gens qui ne font pas de scène tout court ont tendance à penser et je pense que j'étais dans ce cas-là aussi avant de faire de l'humour, ils ont tendance à penser que jouer devant six personnes, ça va être plus facile que jouer devant 2000. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est même l'inverse. Moi, je préfère un million de fois jouer devant, bon, peut-être pas forcément 2000, mais je préfère un million de fois jouer devant 200 personnes que jouer devant six personnes. Exactement. Voilà, c'est tellement dur parce que les six personnes, tu les vois individuellement, alors que les 200, les 500, les 2000, tu les vois comme une masse compacte, tu les vois comme le public, alors que là, tu les vois comme Gérard, Michel, tu vois ce que je veux dire ? Exact. Individuellement, c'est compliqué, c'est très, très compliqué. C'est bien dit, c'est ton truc parce que c'est vrai qu'on me demande souvent « Ah, mais là, tu fais devant 500, devant 1000 personnes, tu n'es pas nerveux ? » Je leur dis non parce que pour moi, 1000 personnes, c'est un public. Pour moi, six personnes, c'est six publics, c'est six individus. Puis je dois faire rire et garder l'attention de six personnes individuellement. J'ai l'impression que je dois leur demander c'est quoi leur nom et interagir avec... Donc, parfait. Donc, Gérard, Monique, Marc-André, parfait. Tu l'as rire, celle de Marc-André, tu l'as trouvé drôle, Marc-André. Tu n'as pas rire, toi, Ginette ? Tu fais quasiment... Tu fais le spectacle pour... Exactement. Tu crées une connivence, quoi, oui, voilà. Alors que... 1000 personnes, le rire est tellement contagieux que c'est un seul public. C'est un théâtre, tout le monde est avec toi. Si tu balances une blague, si tu balances une joke, tu vois, et que sur les 1000 personnes, il y en a, mettons, 600 qui rigolent pas. C'est quand même beaucoup. 600 qui rigolent pas. Mais tu en as 400 qui rigolent. Donc, 400 personnes qui rigolent, ça permet d'habiller un peu l'ambiance, tu vois. Et 400 personnes qui rigolent peuvent faire rire des gens dans le 600 qui ne rigolent pas. C'est contagieux, comme je t'ai dit. Oui, c'est vrai. Une personne, une personne qui applaudit peut faire applaudir 600 personnes. Il faut y penser à ça. T'entends un applaudissement, bah oui, il applaudit. C'est drôle, on applaudit. Bah oui, on applaudit. Tout le monde applaudit. Et là, l'énergie d'un aplaud à l'humoriste, ça revient. Le humoriste te redonne quatre fois plus. Ah ben, vraiment se faire applaudir sur une blague, donc que ça rigole fort, fort, fort. Et qu'ensuite, ça passe en applaudissement. Là, c'est un accomplissement, vraiment. C'est génial. C'est une sensation magnifique. Oui, oui. Après ça, on est comme, ah, c'est pour ça, je fais des stand-up, man. Juste pour ces petits moments-là. Exact. Et franchement, ça fait plaisir de vivre. En fait, il faut vivre des bonnes choses et des mauvaises. Il faut vivre des bonnes choses. Il faut vivre des mauvaises pour apprécier les bonnes. Et puis, c'est ce qui fait le stand-up. Et quelque part, même nos échecs, après, on peut s'en servir sur scène pour faire des nouveaux sets. Ah oui. Et c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, Roli, pour ces belles anecdotes. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? On peut me retrouver sur Facebook et Instagram. Surtout Instagram, en fait. Roli Assal, A-R-O-L-L-Y, Assal, A-S-S-O-L. Et voilà. Allez me DM, allez regarder mes vidéos, mes séries. Je mets tout sur Instagram. Donc, amusez-vous. D'accord. Tu as aussi Twitter et YouTube, peut-être ? Je suis sur YouTube. Oui, je suis sur YouTube. Je mets tout ce qu'on retrouve sur Instagram, je suis sur YouTube, mais je ne suis pas un Twitteré. Moi, le 140 caractères m'angoisse. Je ne suis pas sur Twitter. Je ne suis pas sur Twitter, non, malheureusement. Peut-être un jour, peut-être. Bon, même pas de souci. Écoute, je mettrai du coup Facebook, Instagram et YouTube. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parfait. Bon, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sophia Netaï, E-2-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser le podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas.